Tout le thème du mercredi c'est décider justement c'est décider quoi ? C'est parmi toutes les solutions produites par l'ensemble des membres de l'équipe du design sprint la veille, donc le mardi, on va devoir en choisir une seule, une seule qu'on va ensuite prototyper le jeudi et faire tester le vendredi. Alors comment se passe la décision ? Je vous ai dit que le mardi en fait on avait abouti à une pile de solutions sketchées sur papier, dessinées très simplement sur papier et ces solutions là elles sont restées anonymes, il n'y a absolument pas eu de partage jusque là. Il ne va pas non plus y avoir de partage au sens habituel du terme le mercredi, pourquoi ? Parce qu'on va éviter de s'influencer, on va éviter aussi l'effet dossier, celui qui a le plus de leadership ou la plus grosse voix qui va vendre ses idées et qui va convaincre les autres. Donc il y a tout un processus de décision assez silencieux et qui commence en fait par ce qu'on appelle la galerie d'art. Le sprint master en fait avant que tout le monde arrive aura pris soin d'afficher toutes les solutions qui ont été dessinées la veille sur un ou plusieurs murs de manière assez espacée comme dans un musée quand vous voulez regarder tranquillement les oeuvres d'art, vous avez le temps, le silence et l'espace pour le faire. Donc les gens vont, l'équipe du design sprint va arriver, tout ça sera déjà affiché et ils vont avoir du temps. Ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, il faut laisser le temps. Ils vont avoir le temps pour regarder les solutions une par une, annoter ce qu'ils ont aimé, peut-être écrire leurs questions, leurs doutes et les afficher silencieusement en bas de chaque solution. Ensuite, il va y avoir un vote, alors c'est la technique du dot voting qu'on connaît bien en agilité, donc chacun aura des gommettes, autant qu'il veut, et toujours en silence, chacun pour aller placer ses gommettes aux endroits, alors non seulement sur les solutions globales qu'il aime, mais plus que sur les solutions, sur les parties de solutions, ou les idées dans la solution que chacun trouve extrêmement séduisantes. Et on va avoir une espèce de carte thermique, en regardant là comme ça de loin, vous allez voir des petites concentrations de gommettes, de votes, sur finalement des idées extrêmement intéressantes. Va s'en suivre ensuite une petite session qu'on appelle la critique express, où, alors vous remarquerez que les solutions sont toujours anonymes, et là on ne sait toujours pas qui est l'auteur de quoi, mais on va tous se regrouper successivement devant chaque solution de la galerie, pour une petite discussion de trois minutes, en mode j'ai aimé, j'ai pas aimé, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a pas compris, et l'auteur de la solution ne se dévoile qu'à la toute fin, juste, alors absolument pas pour vendre sa solution, mais juste pour intervenir, si jamais les autres participants se sont complètement passés à côté de l'idée, ou s'il avait vraiment quelque chose, un message important à dire, mais il n'est pas là pour vendre sa solution. Donc voilà, on passe toutes les solutions en revue comme ça, et on va finalement terminer par un vote, alors un vote à double tiroir, parce qu'il va y avoir le vote des participants, et les décideurs qui vont disposer d'un super vote. Tout ça, en fait, ça va permettre de faire une shortlist de deux à trois solutions maximum, qui vont être celles sur lesquelles on va se concentrer le mercredi après-midi, concentrer pour quoi faire, soit ce sont des solutions finalement dont on peut prendre les meilleurs éléments pour construire la solution qu'on pense ultime, soit c'est deux parties pré-extrêmement différentes, et on va choisir les deux, dans le but de prototyper les deux, et de faire en fait un match entre les deux. Ce seront les utilisateurs le vendredi qui décideront qui est le vainqueur. Toutes ces décisions-là, elles sont prises en général avant midi, ce qui laisse tout l'après-midi pour faire un storyboard de la solution à prototyper. C'est-à-dire que là, on va dessiner écran par écran, papier, crayon, feutre, de manière à ce que le lendemain, on puisse se consacrer vraiment à fond au prototypage en sachant le nombre de pages, par exemple, si c'est un applicatif qu'on est prototypé, nombre de pages à faire, enchaînement du scénario d'utilisation. Et quand on a ça, on a fini notre journée du mercredi, on est déjà au milieu du Design Sprint. Sous-titrage Société Radio-Canada